Loi d'or épisode 2 Comme ses deux frères étaient blessés, le cadet proposa à son père de couper le bois à leur place. Le père refusa d'abord, le traita de bon à rien, mais le benet insista tant qu'il finit par accepter. Le lendemain, sa mère lui prépara un vilain pain aux oignons et une bouteille d'eau de pluie. Le garçon partit donc dans la forêt. Arrivé près d'un grand châtaignier, il rencontra le vieil homme maigre qui lui dit « Bonjour mon garçon, j'ai grand faim, pourrais-tu me donner un peu de ton repas ? » « Je n'ai qu'un peu de pain rassis et de l'eau de pluie, mais c'est bien volontiers que je les partagerai avec toi. » « Tu es généreux, dit le vieux, et si tu as assez de courage pour couper le vieil arbre que tu vois là-bas, tu seras récompensé. » Le brave garçon s'attaqua avec ardeur à ce travail. Il cogna et cogna et au bout de longues heures d'effort, l'arbre tomba enfin. Dans la souche, il découvrit une oie d'or. Très bien les enfants, donc après avoir lu ce texte vous-même, vous répondrez donc, vous travaillerez donc la compréhension. Premier exercice, vous avez deux dessins qui représentent le repas du frère cadet, du troisième frère, celui qu'on appelle le bonnet. « Coloriez le dessin qui illustre, qui montre donc le repas du frère cadet, puis entoure la phrase qui lui correspond. » Voilà, donc vous trouvez le repas du troisième frère, le cadet, celui qu'on appelle le bonnet. Vous coloriez ce dessin, ensuite vous lisez les deux phrases que l'on voit ici, elles sont représentées par les deux points, et vous entourez la phrase qui correspond au dessin que vous avez choisi, d'accord ? Et celui qui correspond au repas du cadet. Deuxième exercice, ici on voit les deux personnages de notre deuxième épisode, donc le cadet qu'on appelle le bonnet et le vieil homme. Vous devez lire les quatre phrases, donc je lis la première phrase et je relis cette phrase au personnage qui dit cette phrase-là, d'accord ? Si c'est le cadet qui dit cette phrase-là, je relis. Si c'est le vieil homme, je relis au vieil homme, d'accord ? Ensuite, lorsque vous avez fini, coloriez le mot qui convient. Vous lisez la totalité des mots de la phrase, et ensuite vous pourrez choisir, lorsque votre phrase arrive à un croisement de deux chemins, vous lisez bien jusqu'au bout d'abord, et ensuite vous choisirez le mot qui correspond à la phrase et qui correspond à l'histoire. D'accord ? Pareil pour la deuxième phrase. Voilà les enfants, à bientôt.